et salut tout le monde c'est letgamers54 on se retrouve pour la suite de de ce respect sur immortal of avum du coup on s'est arrêté ici épisodes numéro 4 là c'est l'épisode numéro 5 normalement je vous préviens tout de suite ça va être un petit épisode j'aurai pas le temps de faire l'épisode complet du coup je préfère vous mettre vous prévenir et tout déjà par avance et du coup on va continuer un petit peu l'épisode mais sachez que le prochain épisode après il sera un peu il sera complètement ça sera un peu plus long voilà c'est juste que j'ai un petit peu de temps devant moi mais voilà c'est en plus et du coup au pire je ferai ça en deux parties puis vous rassembler l'épisode complet mais je sais pas moi je verrai bien cela vu que j'ai commandé un tout à manger bah voilà quoi ok alors c'est moi où le jeu est vraiment un peu ça l'aille un petit peu mais vite fait alors qu'elle n'a pas dit à quoi sert cette chose après ça elle se regarde automatique du coup ça m'arrange du coup je pense quand vous verrez cet épisode là si j'y pense vous aurez deux épisodes vous aurez un 14 heures il est haute à 17 heures ou 17 heures 20 heures je verrai bien mais vous aurez quand même deux épisodes d'épisode 5 et 6 en même temps en même temps vous avez compris je vais vous présenter un petit peu de nouvelles j'apportais la pierre de transport au capitaine selko et maintenant vous a non attend 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 pour vraiment j'arrive à retrouver des des trucs pour me soigner ouais il faut vraiment j'arrive à trouver un truc pour me soigner parce que là j'en ai presque pu et c'est ça qui me fait peur attend je rêve où ma cam elle avait frise bon ok bon alors j'espère que ça va pas bugger là en ce moment et tout alors je ne sais plus jouer malheureusement ah 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 Ouah c'est à toi que tu t'appelles longtemps j'ai pas rejoué au jeu. Ouah, ah ouais. Un truc de soin se topé, non il va pas. Attends il y a un coffre là. Yess, 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 yess. Oh la vache. Yess. Oh la vache. Pour moi la paix, pour moi la paix, qu'est-ce-que-qu'est-ce-que-qu'est-que-.. d'améaméaméamé c'est qu'il y a mes gamins on mèche que c'était un coup pour péter bon ça va pour le moment ma livraison est pas tout à fait finish en tout cas le jeu est toujours beau j'espère que vous puissiez entendre raison vous êtes la même kirkhan qui m'a contraire à abandonner les immortels il y a des années obsédé par la victoire étrangère au compromis votre regard toujours tourné vers la ruine du monde et vous voulez le sauver je peux avec ceci sa maîtrise sur les angles signifie que je peux mettre fin à la guerre vous voulez dire gagner la guerre tout en nous rendant totalement impuissants à chacune de nos rencontres un chiot jack jack a raison vous n'êtes pas digne de ce pouvoir sandrac vous bombardez les cités libres à l'est et vous demandez pourquoi elle vous résiste le dernier ordre qui s'est soumis à racharn a vu ses ambassadeurs brûler vif si mon regard est toujours tourné vers la ruine du monde c'est parce que j'essaie d'arrêter celui qui en est la première cause je vous en prie ne m'obligez pas vous êtes devenu vous ne nous avez pas abandonné vous avez été exilé et je paie encore le prix de ne pas vous avoir tué n'oubliez pas il se sent sera sur l'âme c'est l'entaille il la déplace il faut partir maintenant oubliez-vous oubliez ca n'oubliez pas absolument qu'est ce que Attends, je suis retourné. Combien sont morts ? Sachant que Sandrak vient de jeter une ville dans l'entaille, étonnamment un peu. Mais assez pour se faire comprendre. Kirkan est parti à Lavendry pour parler au roi. Il demande une rédition complète après l'Océan. Il se pourrait même que les pouvoirs d'urgence de Kirkan lui soient repris. Alors qui prend les commandes ? Zendara. Par contre, je te préviens, elle n'est pas vraiment du mur. Pour changer d'habitude. J'ai entendu ! Viens à la scène. On est arrivés à la conclusion qu'on a vraiment besoin d'un plan. Mon dieu. Bon, puis honnêtement, les amis, je ne m'attendais pas à un jeu comme ça, en fait. Bah, je savais que le jeu j'allais équilper, mais à ce point-là, non. Il est tellement incroyable. En plus, c'est facile à prendre en main. Sauf qu'il a tellement de pouvoir et tout, c'est un peu chiant. Éliminer Sandrak et son emprise sur les encres. Il y en a cinq, c'est bien ça ? Il ne peut pas déjà toutes les avoir. On ne sait peut-être pas ce que fait la pierre de liaison ou comment Sandrak l'utilise, mais on doit essayer de l'éloigner des autres si chacun d'entre nous... Quoi ? Les encres nous sont cachées, Jack. Invisibles. Enfouis dans les espaces liminaux où les frontières entre Aveum et le royaume éthéré sont minces. Nous n'avons l'emplacement que de deux d'entre elles. Le palaton est en fait construit autour de l'une et l'autre se trouve dans la tour des masques, Aracharn. Ce qui veut dire que Sandrak a déjà utilisé la pierre de liaison pour absorber son pouvoir. Nous devons supposer que c'est le cas. Techniquement, nous connaissons l'emplacement de trois encres. Mais celle de la forêt blafarde... Bon, vous savez ce qui s'est passé. Donc il n'en reste que deux et... Seule Sandrak sait où elles sont situées. Très bien. On retient ça et on se concentre sur la pierre de liaison. On sait où elle est. On doit juste savoir comment l'arrêter. Et vite. Non, pas nécessairement. Selon mes recherches, un tradakul fait payer un lourd tribut à son possesseur. Sandrak devra récupérer avant de pouvoir recommencer. Nous avons peut-être un peu de temps. Ce qui nous amène à l'ancien grand Magnus, Thaddeus. Le prédécesseur de Kyrkan aujourd'hui en exil. Le plus ancien de nos membres encore en vie. Ascondi, c'était un expert sur Aristéia. S'il s'avère que la pierre de liaison d'Aristéia a une faiblesse, il la connaît. En théorie. Délicate, cette situation avec Thaddeus. Ce n'est pas important. Bah, un peu quand même. Ce que Zendara veut dire, c'est que peu importe si Thaddeus déteste les immortels et ce que nous représentons. Parce que tu trouveras un moyen de le convaincre de nous aider. Et un petit obstacle en bonus, car l'univers est cruel, comme pour les encres restantes, nous ne savons pas non plus où se trouve Thaddeus. sa dernière position connue à les îles célestes d'Oremen, où il fouillait les archives de la bibliothèque d'Akot. Ok, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je pars pour Oremen sympathiser avec un bibliothécaire. Arrivé à Oremen est difficile. Initié. Tu vas devoir apprendre à utiliser les manalignes. Quoi ? Oh, mais je suis toujours prêt, ma gueule. Ah, le nouveau chapitre ! Parfait. T'auras besoin d'un sort spécial pour utiliser les manalignes et d'un estomassolide. Pourquoi ? Il ressemble à quoi ce sort ? Au lasso, mais avec du stress, des vertiges et la peur du vide. Heureusement, il y a un passage éterré près de la Saras où tu pourras le trouver. La Saras à Avropique ? Compris. Ça marche, je fais vite. Mais, dis-moi, tout va bien ? On n'a pas vraiment pu parler de ce qui s'est passé à Nocea. Ah, le chapitre 7, il était court en fait. C'est cool. C'est cool. Appelle-moi quand tu auras trouvé le sort et je te dirai ce qu'on prend. Ok. Bon. Dans mes souvenirs, je crois que je t'avais dit qu'il y avait 16 ou 17 chapitres, un truc comme ça. Du coup... Ouais, il y a moyen que je termine avant la fin de mes vacances. C'est là en ce moment que je tourne les épisodes, les amis. Bah, comme vous verrez, je ne serai plus en vacances. Mais là, alors que je tourne la vidéo, je suis en vacances. Du coup... Du coup, voilà, voilà. C'est pour ça que j'en profite. Et puis, ça se trouve, j'essaierai de terminer aussi Menace Sun, d'autres. Pein d'autres jeux que j'ai commencé. Comme Eden Ring. Pourquoi pas continuer Eden Ring. Deuxième Ch MultifJet. Waouh ! Non ! Faut moi la paix bordel ! Ouh là ! Ouh là là ! C'est bon ? Attends, faut aller où ? C'est bien. Attends, mais faut aller où là ? Ah, faut aller là-haut ! Ok, j'avais pas compris comme ça moi. Ah oui, j'étais en train de me dire, bah merde... C'est pas un peu de ma gueule frérot là ? Ouh là ! Ouh là ! OUI ! Ah non, mais c'est pas prêt d'affronter un Dracon moi ! Un Dracon, euh, Big Fate ! Il est où ? OUI ! OUI ! Oh non, il fait trop mal ! You ? OUI ! T'es où ? Ah, je vais avoir mon premier Game Over, les amis, hein ! Ok, support ! Ben regardez, je touche les... Il perd pas de vif ! J'ai pas trouvé son point faible encore. Il est où ? Regarde, il se part, c'est à le prix. Ah bah, je suis mort. Premier Game Over, des gars ! Mon dieu... Du coup les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter déjà là pour l'épisode. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment un peu de temps. Mais là, du coup, il faut que je m'arrête. On continuera dans le prochain épisode. Je pense qu'on recommencera là, directement. N'hésitez pas à bombarder de pouces bœufs, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, alors si je me rappelle, je vous mettrai l'épisode là avec le prochain. Comme ça, vous avez deux épisodes le même jour. Et je vous dis à la prochaine ! Tchuss ! Tchuss !